En écrivant ce roman, j'avais à l'idée de rouvrir des blessures anciennes, de les refaire saigner pour voir un peu ce qu'il en adviendrait, peut-être pour les soulager ou pour les guérir, peut-être, pourquoi pas. La première blessure dont je voulais rendre compte, c'est celle de la rupture amoureuse, du chagrin d'amour. La rupture telle qu'elle est arrivée à tout le monde quand on a 20 ans, et qu'on aime pour la première fois, et qu'on se dit que ça sera peut-être la dernière fois. Et puis, d'un autre côté, deuxième blessure que je voulais examiner dans le roman, c'est celle qui a suivi pour moi les attentats terroristes du 13 novembre 2015, qui m'ont frappé à un tel point, m'ont plongé dans un tel désarroi, dans une telle perte de repère, dont il m'a fallu de longs mois pour émerger. Il me fallait vraiment traiter ce désarroi, cette blessure, par l'écriture. Sachant que, ni quand j'ai essayé de regarder directement, de traiter par l'écriture, d'écrire sur la rupture amoureuse, ni quand j'ai essayé de parler des attentats du 13 novembre, il n'en est rien sorti, alors que quand j'ai mis ces deux éléments ensemble, que je les ai traités en quelque sorte, en essayant de faire advenir à l'universel l'intimité du sentiment amoureux, et d'un autre côté, à peut-être traiter un événement, comme le 13 novembre, de portée universelle en termes intimes, vraiment profondément intimes. Là, c'est trouver un terrain commun pour ces deux éléments qui ont l'air si contradictoires, si opposés. Donc, Provence de la nuit, c'est l'histoire de deux personnages principaux, qui sont Réa et Ismaël, dont on comprend dès le début du roman que ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Et je voulais raconter une histoire d'amour un peu paradoxale, puisque je voulais voir, en suivant la trajectoire de ces deux personnages séparés, on les suit alors qu'ils ne sont plus du tout ensemble et qu'ils ne se revoient pas, je voulais voir, en fait, si l'amour peut survivre à sa propre fin. Je parle du premier amour, du plus bel amour, de l'amour qu'on a, qu'on éprouve quand on a 20 ans. Je voulais voir s'il survit et quelle influence il a sur nos vies, même 10 ans après, 20 ans après. Et ça m'a intéressé de suivre ces personnages, de voir un peu cette influence occulte du premier amour, mais aussi de pouvoir, ça m'a permis aussi de me retourner sur cette période, puisque le roman court à peu près de la fin des années 90 à la fin des années 2010, au début des années 2020. Ça m'a permis vraiment de revenir sur cette période qui a été pour moi celle entre 20 et 40 ans, et de voir ce qui s'y était passé et quel écho ça avait pu avoir à travers les personnages, pour moi, intimement. Et quelle est l'influence, alors j'ai parlé de l'influence du premier amour, mais aussi quelle est l'influence des événements historiques ? J'ai eu à cœur aussi dans ce roman, non pas de traiter l'histoire avec un grand âge comme une toile de fond, non pas de la traiter peut-être de manière romanesque comme un tourbillon dans lequel les personnages seraient emportés, mais de vraiment examiner, je dirais, la part intime de cette histoire qui existe, plus ou moins pour chacun de nous, chacune d'entre nous, qu'on ne prend pas toujours en compte, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours, mais qui est bien là, qui existe. Et c'est ce qui arrive aux deux personnages du roman qui sont sans arrêt balottés entre leurs sentiments intimes, mais qui ont aussi à voir avec ce qu'ils vivent, c'est-à-dire à la grande histoire, qui voudraient ne pas être une toile de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada